Je ne sais pas vraiment si sur d'autres classes ça allait vraiment. Le problème c'est que t'as Saint-Acé qui enlève de la flûte. Le combat se lance. C'est une initiative pour le SRAM, mais du coup c'était bien le steamer en premier. Mais du coup c'est le PORNA qui joue en deuxième chez Otomai. Est-ce que moi j'en rentre ? Du coup ça fait tendre à dire que ce soit une coiffe de classe sur Vox, parce qu'il y a quand même beaucoup de vie. C'est peut-être pas une Mimibiot. Et le PORNA qui a l'air R. Sérieusement ? J'ai l'impression qu'il est vraiment R ce combat. Il peut hein, vu que le Veneripsa est là. Voilà, la page zone. Je n'ai jamais vu un SRAM de faire ça. Je n'ai pas vu comment il s'est été débrouillé. Je n'ai pas vu où était le piège sur moi en fait. Mais le piège sur moi c'était juste pour s'attirer soi-même. D'accord. Et le repérage de base. Les repous. Et le Steamer qui a du tacle, je ne suis pas sûr qu'il soit full dopou. Le Yop par contre il n'a pas de tacle, donc ça annonce vraiment des dopous sur le Yop. A moins qu'il ait perdu vraiment beaucoup d'agile, il me semble qu'il a pris un seul fond vraiment. Donc 15 de tacle, ça se comprendrait. Le Steamer, c'est intense, c'est très vide. Ouais. Mais du coup, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment axé dopou. Je pense que c'est vraiment seulement le Yop qui a axé dopou. Par contre le Panda R, c'est assez étonnant. Parce que je pense quand même que le Panda Terre reste meilleur sur une note comme ça. Même haut, à la limite. Je pense vraiment que le Panda R est en dessous. D'accord. C'est un bouclier fait qu'à direct, c'est quand même qu'il donne aveuglement. Mais le Yop aussi, il n'est pas dopou. Il n'a pas assez de vita pour une plan de triton. Tu crois ? Et avec la chevelue. Mais en fait, ce que je vois, c'est surtout qu'il a zéro de tacle. Ça correspond au trophée de goût. Après, c'est peut-être autre chose. Ah ouais, non, t'as raison. Ça parait surtout... C'est la zéro de tacle, c'est qu'il a un trophée de goût. Après, j'imagine que ça doit être rentable, en tous les cas, de mettre un trophée de goût sur un Yop, même si t'es pas full de goût. Après, t'en mets qu'un seul, si tu ne joues pas vraiment axé sur goût. Cependant, il a fait quoi ? Il a mis un coup de mentir. Il a dit que tu sois goût ou pas, tu les mets quand même. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'il y a quand même... Si tu mets qu'un seul trophée de goût, tu ne mets pas le trophée... Il donne un malu, si tu mets l'autre. Oui, il a dû mettre les deux. Oui, sûrement. Mais il doit vraiment être axé de goût, en fait. Parce que ça paraît étonnant de mettre ça, surtout sur une compo comme ça, où il a besoin et d'esquive PA, à moindre mesure, d'esquive PM. Mais est-ce que... Attends, il a perdu combien de PM dans l'anglyph ? 3. S'il sort, il peut... Il ne peut pas. Ah, s'il fait le tour ? S'il vient par en bas ? C'est-à-dire par en bas ? Par là ? Oui, mais il fait quoi depuis là ? Bon, tu veux qu'il aille en haut ? Je ne sais pas ce qu'il peut faire, en fait. Là, il peut juste placer l'érosion, à la limite. Attends. D'accord, ok. Donc, il va... D'accord. Oula, pourquoi il est parti de ce côté ? Il ne voulait pas placer de deux coups sur son ENI ? Ouais, il est en haut, ok. En fait, est-ce qu'il aurait pu passer à venir ici ? Est-ce qu'il avait les PM ? Non, attends. Ici, je veux dire... Est-ce que tu penses que le chercheur est obligatoire ? Est-ce que ce n'était pas mieux d'aller prendre la zone... Enfin, sur l'ENI et le steamer, en plaçant une petite érosion ? Je ne sais pas s'ils ont du soin. Je crois qu'ils n'ont pas envie de mettre de l'érosion. Ils n'ont pas de soin, tu me diras. Le Sadida est le seul qui frappe. Enfin, qui aurait pu soigner. Il est en daguerre. À mon avis. Le FK... Le FK est feu, donc il y a moyen que ce soit une petite maléfice. Je vois un repou, je ne crois pas. Après, c'est peut-être un étype, mais du coup, ça manque des refixes R. Ça a quand même de portée à le mois de tourment. Je ne sais plus si c'est lequel qui pousse. C'est le mois de tourment, non ? Oui, c'est ça. C'est quand même PO minimal. Ça, je ne pourrais pas te dire. Je sais juste que ça pousse. Je n'ai jamais joué ENI depuis la mage, en fait. Le second, oui, il va aller. On bloque le stiment. Ça se saute dessus. Mais à mon avis, le combat ne va pas traîner. On va vite partir au lit. Et Sakurama qui rentre en spectateur. Donc le combat de Mélisande, c'est terminé. Je ne sais pas si tu connais le résultat, Léa. Non, je ne le connais pas parce que je n'ai pas d'autres personnes. Tu attends quoi ? On va le trouver. Mais, mais ! Je regarde s'ils l'ont entré. Ils devraient l'avoir entré. Est-ce que c'est Fekka LCV qui s'en occupe ? Fekka. Non, je n'ai pas dit ça. Il n'est pas encore rentré. Ça ne devrait pas tarder, à mon avis. Si, c'était un 4-0 en 10 tours et 45 minutes, les abattus ont gagné. Du coup, je pense que... Il a une escoffade pour la suivante. Oh, mais il faut faire la présentation ! Ça me saoule ! Mais c'est tough ! Non, non, non ! Ça, ça ne saoule pas ! La présentation sur le site, tu casses les couilles ! Présentation de quoi ? Fini de... La fiche de présentation pour le site, tu sais, pour la page des commentateurs. Il ne l'a pas encore faite, lui. C'est où tu te présentes, ce que tu as fait ton parcours et tout ça. C'est pour ça qu'il se plaint. Toi, c'est bon, t'as... Mais j'ai trop de trucs à écrire, c'est ça qui est chiant. Écrit, écrit... Non, on peut passer sur les stuff vite fait, Alv. On l'a fait, non ? Enfin, moi, je l'ai déjà affiché, parce que vous aviez déjà un petit peu commenté. On en parlait comme ça. Je l'ai link dans le chat. On a fait le tour des persos bleus, on a fait le tour. En disant que le panda était air, et les deux autres étaient terre ou d'eau boue. Ouais, et un petit peu après, je l'ai affiché les deux sur le stream, comme ça, sur la vidéo. Pour les rouges, on l'a moins fait, par contre. Pour les rouges, donc du coup, on a un steamer sûrement en H2O, qui se met très bien, d'ailleurs, là, avec le petit tactile et la convergence. Clairement, c'est un bon tour pour lui, là. Il ne peut pas se faire pousser, il est sur la gravita. Ouais, je pense qu'il est carrément bien, là. Après, je ne sais pas, c'est quoi ? C'était une trêve, ça ? Oui, c'est une trêve. Il est bien pour le moment, parce qu'il y a quand même quatre types autour de lui. Il y a un panda qui ne va pas le laisser sur la gravita, très content. Ouais, puis il va prendre une souillure, juste avant son tour, en plus, donc il va la perdre. Donc il est bien, mais en fait, il n'est pas bien. Ouais, voilà, il est bien sur la gravita. Ça, c'est bien, ça. Les antiques, ils tuent la folle. Putain. Il y a pas assez de réaux, le steamer, pour être en daguerie. Donc, c'est sûrement un classique strigide synthassé. Le Feka, il a l'air feu, donc je ne sais pas s'il est en étype ou pas. Ça ne m'étonnerait pas. Il n'a pas assez de réaux, le steamer, pour être en daguerie. OK, donc du coup, ça reste vraiment une hache à l'œil. Enfin, à moins que ce soit autre chose, le marteau terre, là, la carie. Ensuite, du coup, le Feka en édit peut-être feu, sûrement un cac de soin. Ça ne serait pas étonnant. Le sadida, donc terre en daguerie, par contre, lui, sans hésiter. Et le sramfulagi, voilà. Très bien, merci. Je suis assez perplexe sur le panda, moi, par contre. Je pense que c'est vraiment un délire qu'ils ont dû se faire de jouer panda air, mais en fait... Mais les deux poux, avec le sous-lac alcoolisé. Tu te fous de ma gueule. Je me fous de la gueule, mais c'est pour ça qu'il est air, gros. Non, mais c'est pas possible. On ne joue pas un panda air pour faire des deux poux. Mais lui, oui. Mais pour ta clé, pour tous les autres trucs. Oui, ça, je suis d'accord. Mais ta clé, tu peux le faire en mettant en haut. Mais... Panda air. Qu'est-ce qu'il ne peut pas, il y a une foine. Bon, dans tous les cas... C'est pas le panda qui changera la game, de toute façon, là. Voilà, tu vas me dire que le panda, il soit haut, qu'il soit clair, ça change quoi ? Ah, là, ça ne change rien. Il n'y a pas de deux, parce qu'il y a un énergie, tout ça. Et l'élément qui tape le plus, en fait, c'est air, vu qu'il y a foine. Après... Attends. Tu penses que le panda ne s'est pas mis haut à cause de l'énergie, tout ça ? Ou pas que ? Donc, il y a une petite poisse qui ne servira à rien, sûrement, avec les intimidations. Parce que la poisse, qui empêche les CC, empêche les PDG minimum, donc ça ne sert à rien. Panda air. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Gripsou ? En fait, d'un côté, il faut se dire, c'est que là, il profite vraiment de la fuite et du tacle. Et sur un panda, c'est cool. Et tu sais, les stuff air sont vraiment... Oui, les stuff air sont vraiment très forts. Du coup, il détaque le sang, Yop, ce qui est bien. Il évolue, ce qui est aussi bien. C'est des choses bien. Attends, mais du coup, là, il va débuff la brise lame, et le panda va pouvoir taper. Waouh. Surtout que le panda va même pas, du coup, va même pas avoir besoin de schnapps ou quoi, il va directement pouvoir, limite, souiller. Non, il n'a pas de débuff, il n'a pas de débuff. Il préfère point. D'accord. C'est étonnant, c'est dans une gravité comme ça. Après, le panda va sûrement le détaquer. Et c'était aussi la vulné, parce que le tour du panda revient. Il perd la vulné, ça peut être problématique. Ouais. Après, d'un côté, il le perd à son tour, le steamer. Le steamer ne perd pas vulné à son tour. Il perd la vulné. Je parlais de la brise lame. Ouais. Il y a un problème. Enfin, je ne sais pas. Mais du coup, pourquoi le steamer a fouine ce panda ? Enfin, ce steamer, pardon. Enfin, pourquoi le steamer rouge, bleu, Vox, a fouine ? Parce que le panda va porter et jeter contre quelque chose. Ouais, mais du coup, il va réussir à partir s'il le porte et qu'il est le meilleur. Et du coup... Après, il aurait pu éventuellement le stab. Si tu stabs un peu un steamer, il va avoir du mal à s'enfuir. Un steamer sous stab, ça peut détaper tout le monde et trouver la spie. Tu ne peux pas l'aspir sous stab. Ah ouais ? Il me semble que c'est comme des obats et comme des exerceurs. Ouais, ça va, ça va. Et là, il ne peut pas... Là, il peut le kawatt, merde. Il a laissé partir. Il lui a vraiment donné un accès à la petite porte de sortie. C'est un peu triste. Ah, tiens. Il l'a accompagné jusqu'à la sortie. J'avais envie de dire. C'est un pan derrière, il a du tacle. Bon, avec stab, ça t'accue. C'est un peu raté, ça va aussi. Mais tu vois, je ne sais pas si la stab empêche la marée, par contre. Si, si, si. Parce que du coup, il aurait pu le stab le steamer, c'était rentable. Le stab le steamer. Il le laisse sur la gravité. Si tu peux mettre un coup de hache à l'œil, tu me diras, mais bon, dans tous les cas, ça ne changera. Parce que maintenant, on peut porter un perso stab. Donc, c'est gros zintier. Je pense qu'il a mis de l'érosion parce que j'ai vu la vita du Feka descendre, d'un coup. Ce n'est pas de l'érosion naturelle, ça. Solida, qui n'a aucune invocation en jeu. Étonnant. Il a une folle qui est morte. Mais en fait, il a rush la folle un peu trop loin. Même si... La folle ? Oui, c'était l'érosion naturelle par le Yop tout à l'heure, c'est ça ? En plus, sous trêve, c'est vraiment l'avantage. Je pense vraiment que ce mode du Yop est bon. On voit très peu de Yop d'Opu. Je pense vraiment que le mode est bon. Que dans la méta, il change vraiment. Tu sais, la folle, c'est un truc que tu dois la garder à la péolimie, tu vois. Qu'elle infecte quelqu'un et puis qu'elle se casse. Là, elle a été complètement dans le camp des bleus. Oui. Et du coup, ce qui a permis à David Killioo de la tuer. Ce combat... Du coup, le panda qui s'est pris, une cahote, ce pauvre panda. Là, c'est le problème d'être air. Il doit la tuer, maintenant. C'est compliqué. Tu peux marrer les gens stables, mais quand le team est stable, tu ne peux pas. Même principe que détour. Non, tu peux détour. Par contre, qu'est-ce que fou Vox dans le camp ? On avorce dans le chat et en combat. Attends, il dit qu'on peut marrer quelqu'un qui est stable. Ça, c'est peut-être un bug, parce que tu ne veux pas croire quelqu'un qui est... Non, non, on ne peut pas marrer quelqu'un. En fait, il me semble que stable, il n'y a que le stable qui détour et transpose ou stable. Je pense vraiment que c'est que ça. Et le FK aussi. Il a dit, eux, non, et je dis de la merde. Mais concentre-toi sur ton combat, sérieux. Regarde, c'est pas le combat. Tu vas te faire défoncer par tes go-teamers, toi. Il y a ton tour, là. Allez, Vox, mettez-les en buscade. Ça sert qu'à ça, un stable, maintenant. Par contre, son look, il est mignon. Tu disais, il a un joli skin. Quelle couleur, ça ? C'est la couleur du sol, ça. C'est la couleur de ma tête. Oh là là. Il y a un debuff. Le FK qui m'a plu. J'espère qu'il ne nous a pas entendus. Il nous a entendu, mais avec un décalage. Mais je ne pense pas, parce que ça m'étonnerait qu'il soit en vocal et qu'il écoute le live en même temps. Pour moi, il est juste le chat. Et le FK qui a la maléfice, du coup, comme on disait tout à l'heure. Du coup, c'est leur seul cac de soin. Donc, s'ils commencent à focus le FK, ils vont avoir du mal à remonter sa vie. Il n'y a que le Sadi pour le protéger. Je pense qu'ils nous emmerdent. Avec un Sadi-Steamer, tu peux... Ils ont un Steamer ? Ouais, ils ont un Steamer. Avec Sadi-Steamer, tu peux quand même... Ouais, mais du coup, le Steamer est un peu bloqué contre le Wasta. Il va avoir du mal à vraiment sortir de là. Le Sadi qui a... Gaka Aspie. Attends, il a Gaka. C'est quand qu'il a mis la Gaka en haut ? La Gaka en part une tour. Tu l'as quand même mis il y a longtemps. Re-femme, j'entends ta petite voix. Re-femme, pardon. Coucou Riveda ! Ah bon, t'as perdu ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, il y a toujours le combat des Scutu Young. C'est pas grand. Le combat, ça n'a pas commencé il y a longtemps. Enfin, 15 minutes. Ça a commencé il y a un petit moment, mais le combat stagne un peu, parce qu'aucune des deux teams n'arrive à prendre avantage. Ok. Pour toi, le combat est stagne. Pour moi, le combat, il se rend dedans. Ouais, il se rend dedans depuis tout à l'heure, mais aucune des deux teams n'arrive vraiment à prendre l'avantage au point de retourner la game. Je vais voir ce qui est à peu près résumé le truc. T'inquiète pas, compliqué à jouer notre compo. On tape et on passe. Ouais, c'est à peu près ça. Mais du coup, c'est à peu près n'importe quel compo jouera comme ça sur cette map. Je me rends compte que j'avais oublié d'afficher les invocations depuis le début du stream. Et personne me l'a dit. Merci, les gars. L'avantage au bloc, quand même. Oui, l'avantage est quand même... T'as vu les 600 sur le FK avec les inti ? Ouais, il met la bite quand même. Après, par contre... Allo, t'as coulé ? Non, oui, je faisais... Je coche plutôt le coup sur le portable, qui merde un peu. Du coup, pourquoi la Fwen tape qu'à 70 ? Parce que... Il me semble pas qu'elle soit impactée par le bouc effectif. Il y a une steamer. D'accord, elle est impactée par le bouc effectif. Oui. Ça, oui, ça, oui. Il a un coup de bambou sur le steamer qu'il y a. D'accord, ok. Ok. C'est normal, Yosh, qu'il n'ait pas crit. Si tu parles du Yop, il est poisse. Le Yop qui a quand même mal. Le Yop, il s'est mis mal tout seul parce qu'il avait le silence depuis tout à l'heure. Il se prenait moins 500 à chaque fois. Tu vois ce qu'il nous dit, qu'il joue sans dido crit et qu'il ne cessait pas. Et que ça pue la merde. Bon, ouais. Le Yop qui est où ? Ouais, mais 2000, je ne sais pas s'il a une vita. Il n'a pas de vita. Le problème, la Triton, elle ne donne pas énormément de CC. Elle donne deux cris pour ne pas assez de CC, je trouve. Mais la Triton, il faudrait que je regarde. Je vais ouvrir Dofus Planner maintenant pour regarder. L'anneau, elle ne donne pas la coiffe et elle donne 4 CC, je pense. Du coup, je n'ai pas vraiment regardé les nouveaux mods. Je les ai fait vite fait pour l'oxel. Je n'ai pas regardé le reste. Ok. Ah oui, la Triton, c'est la panneau full do crit. Elle ne donne pas de stats, parfois un peu de puissance. Du coup, c'est que quand tu sais que ça fait mal. Et quand tu sais pas... C'est un peu son reproche à la Strigid au début. Et finalement, tout le monde la joue maintenant, deux ans après. Deux, trois ans après. Il est presque mal. Et voir ce qu'il fait, son CC, Forms 4. C'est vrai que ça ne fait plus mal. Il y a Boucliffe et Cam, il y avait aussi bon, moins 15%. Non, il n'y a pas rien. 700 HP, 2500 HP max. Bastion. Six pose. Des petits coups de Maléfice qui régène un peu le FECA, mine de rien. Je pense qu'il va en avoir besoin. Après, par contre, est-ce qu'il n'a pas donné une zone... Enfin, une zone. Non, il ne l'a pas. Pour aux schnapps, du coup. Il aurait pu éventuellement le faire, mais il lui manque un PM. Non. Il veut le balancer entre les deux. Il bloque le tour du steam. Ce steamer qui se retrouve un peu en PLS avec son hosta. C'est hyper chiant quand tu es taclé par un hosta avec CC. Mec, tu as envie de délaître le perso. Non, je crois que tu n'as jamais été stable avec un formé par un XL. Là, tu as envie de délaître le perso, tu vois, parce que c'est vraiment de la merde. Mais tu n'es pas taclé quand tu es stable. Tu peux bouger. C'est une histoire d'être taclé, le problème. C'est une histoire de ne pas pouvoir TP. Tu ne peux pas faire un truc cheat avec OK. En tout cas, il ne peut rien faire. En fait, tu lui mets une stab permanente sur lui et ça devient une classe normale. Peut-être pas quand même. Un XL sans TP, ça ne fait plus grand-chose. Oui, c'est vrai, ça devient une classe normale. Tu sais, les autres classes n'ont pas TP. C'est ça. Vas-y, la TP du Yop, elle sera le bon. Tu me diras, j'avoue, vu que tu peux te déplacer avec des poussières, avec des trucs comme ça. Je pense qu'on me retirerait la TP. Je ne pense pas que ce soit si handicapant que ça. C'est plus gênant. Je pense vraiment que la mécanique de COP, TP et tout, sur le XL est de trop. Pression, double anti sûrement. Oui, je vais recommencer à jouer sacré après. Enfin. Ils essaient de faire un peu de multifocus. C'est un peu... Il tape ce qu'il se présente devant, je sais tout. Oui, de toute façon, c'est le problème d'ailleurs. C'est qu'il n'a pas trop le choix dans ce genre de compo. Il n'a pas de COP pour lui. Enfin, la seule COP qu'il aura, c'est la tactique. Je pense que c'est le genre de compo. Mais en fait, c'est bizarre parce que ce genre de tournoi, on a vraiment des compos hors meta, sans COP, sans rien. Alors que si tu compares au Gulta, où vraiment les compos étaient basés sur les COP, enfin, ou sur le placement en tout cas. Ok, ça part tuer la harponeuse, il n'arrive pas à la tuer parce qu'il ne crite pas. Dans un Gulta, tu vois, c'est difficile de faire accepter à la communauté une compo hors meta. Tu te dis, ouais, ma compo est l'original, mais ça va fonctionner. Mais derrière, il y a une communauté qui doit accepter. C'est plus facile de... Ça dépend des serveurs, ça. Lulette, c'est pas malin, parce qu'ils ont été couillés de faire une compo et nip en die-up steamer. Là où tout le monde voyait le yop avec l'énu dans une team medio, avec le gret... La reconstitution sur la harponeuse. Sur la harponeuse, ça, c'est sale, par contre. C'est sale, mais bon, elle va se faire tuer quand même. Ouais, mais c'est rentable. Je pense que c'est rentable. Qui a l'énergie pour aller tuer ça ? Le steamer, il n'aura pas pour un de ses alliés, quoi. Parce que là, le SRAM, il va la tuer. Merde. Mais voir s'il continue à commenter dans le chat. Ah, il est content, il a gagné son combat. Putain, ça fait chier, en fait. Tu repenses à votre défaite ? L'initiative était vraiment mauvaise. Et nip nip nip, il joue au plein. T'as pris de bolis, du coup, le tournoi ou même pas ? Même pas. Par contre, je me suis fait spotter, de mon avis, alors que j'étais dans le camp adverse. Mais ça, un petit peu, ça nous a forcé à improviser un rush qu'on ne voulait pas faire au début. Après, on déteste les SRAM qui sont dans mon équipe et puis qui vont les suicider, ils vont se faire repérer. Ce n'était pas du suicide parce que, voilà, un petit peu quand même. Mais je me disais que ça n'allait pas, que ce n'était pas si facile que ça parce qu'il m'a spoté du premier coup. Donc, ça a chaté quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, clairement. Après, on avait le Sadi, après le FK, ça n'a pas aidé non plus. À chaque fois que je voulais penser à un truc, je voyais direct le compteur, direct, derrière. C'est surtout qu'il a spoté direct du premier coup le SRAM. Du coup, on a dû rush assez... Le Pandar, est-ce qu'il va liber la Larponeuse, prendre le Wasta et le rebloquer le Steamer encore un tour ? OK. OK, non, pas du tout. Du coup, il avait les PR. C'est rentable de bloquer un Steamer. Oui, mais regarde, là, il continue à mettre la pression. Le Steamer, vraiment, ils essaient de le maîtriser. Ils le bloquent depuis 6 tours. Ça fait 6 tours qu'il est tout le temps bloqué. Tout à l'heure, il s'est retrouvé dans une Gravita par ici. Et vraiment, il était bloqué. Est-ce qu'ils ont un perso qui est dans le mode, là ? Ils ont l'Yop. Le FK. Le Yop, très bien fait. Le musique est bleu. Et encore, le Yop est bien remonté. Il a pris un petit peu d'érosion, mais c'est rien de dramatique. Wax qui est à 3100. Du coup, il n'a plus d'éros. Ah, si, il a encore de l'héros, ce Yop. Ce Yop, oui, ce Yop, c'est ça. Du coup, il va descendre assez bien. Il n'y a toujours pas l'évolution. Il aura l'évolution 3 le tour prochain. La Libéa 450. Il est full d'opou. Je l'ai croisé en colis. Il était full d'opou. Il le tue, là. Bah oui, là, d'instant, c'est fini. Ah, le souffle. Le souffle. Ah, le gamin. Bah, c'est rentable. C'est son sort de dégâts le plus puissant, en même temps. Pour 2 PA entre Destin et Souffle, tu vois, même quoi. C'est flammé. C'est clair, hein. Il met du 230 à haut souffle. En même temps, il y avait le fouet aussi à côté. Donc, il tombait à tous les coups. Je n'ai pas vu le corps à corps d'Electro ou d'Ingripsa. Il faudrait peut-être grouper Fab et Riveter. S'ils montrent quelque chose, ils ne sont pas dans notre groupe. Moi, je ne groupe que Fab. Ok. D'accord. Heureusement qu'il estime Albe. Je ne sais pas comment faire tant de traîtres. La prochaine, je pense qu'il va me dire qu'il est pote avec Canon. Ça ne m'étonnerait même plus de ta part, Mathieu. Tu sais quoi ? Il m'a débloqué sur Twitter. Mais vous avez fini, glustez comme des filles. Oh là là. Apparemment, Stravox avait spot la case. Il voulait mettre un piège et il a vu par avoc. Bravo. Tu te mets sur des bonnes cases apparemment, Iveda. Tu te mets sur des cases qui appellent à des pièges. C'est ta faute. Mais du coup, tu vois... En fait, ça, ça a joué un petit peu, mais je pense surtout ce qui me faisait chier pendant le combat, c'est surtout le Sadi qui jouait après l'Aplica. Oui, mais non. Mais le problème, c'est que ça, on a dû faire un rush assez indélicat avec l'Ossa pour bloquer le Zobal. Et du coup, le Zobal avait ce fossile qu'on ne pouvait pas éroder. Il y avait ça aussi. Il pouvait aller sur l'Ossa et sur le Sram, qui étaient tous les deux dans le mal. C'est ça le truc aussi. Les donuts, on ne pouvait pas les debuff. Oui, avec le Sadi qui jouait juste avant le Sram. Donc, euh... Et pour répondre à Yosh dans le chat, on en parlait tout à l'heure, Panda R, finalement, sur cette map-là. En fait, le Panda, peu importe son élément, il sera chiant sur une map comme ça. Donc, tant qu'à faire, on ne va qu'il soit R. On se dit mal, il disait que c'était pour profiter des deux coups. Il disait ça aussi pour ça, tu vois. C'est un deux en même temps. Ça tâche sur 8 et en même temps, ça fait très mal grâce au... Ouais, mais bon, c'est un peu chiant parce que si t'as envie de taper un adversaire sans le reculer. Ouais, tu schlapses. Mais gros, ils ne réfléchissent pas à la stratégie. Ils ne font que taper depuis le début du combat. Oui, de toute façon, ce n'est pas au Panda de taper, de toute façon. Oui, oui, oui. Oui, mais surtout sur cette map, Panda fait énormément de placements. Et il est très efficace. Mais c'est ça, le problème. Le pire, c'est que les dopous, tu ne peux pas les contrer, quoi. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. On disait encore, maintenant, ça va encore. Mais c'est ça en 2013. Surtout avec le steamer, avec les... C'est ça, on parlait d'Afwen. C'est... Oh là là, c'était... En plus, l'inti, il n'était pas bridé à deux fois par cible. Tu pouvais l'utiliser trois fois. C'était... Tu avais Freyer qui comptait comme 100% des dégâts de pouce. Oui, il y a aussi. Franchement, je pense que Freyer a été un des meilleurs sorts de Zugulta, je pense. Rien que faire des mots de Freyer à 200 ou 300 pour un paire, c'est n'importe quoi. Je me rappelle, il y avait une team d'Agrid qui avait fait un full victoire, je pense. Ouais, ils ont perdu contre une couple poubelle. C'était une teamer, Yop et... Non, 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 ils n'ont pas perdu contre une poubelle, ils ont perdu sur... Ils ont perdu contre une team poubelle. Ouais, c'est ça. En fait, en même temps, la map qu'il y avait après les poubes sur Zugulta-là, elle était vraiment... C'était la seule manière de perdre, c'était de tomber contre une team crap poubelle sur cette map. Mais c'est ce qui nous est arrivé, nous, on est tombés sur une team sacrée roublard, et voilà. On se fait coop, coop, bombe, et puis c'était fini. Et le combat qui se termine avec une victoire... De... De Tomai. Je ne sais pas quel team c'est, d'Otomai cette fois. Est-ce que Tuyang ? Est-ce que Tuyang ? Je peux... Je peux... Je peux...